Monsieur Abdoulai, chérif Gabi, venez à la barre, s'il vous plaît. La défense a la parole pour ces questions. Monsieur le Président, honorable assesseur, je voudrais m'acquitter d'un devoir puisque hier l'émotion était tellement forte à moi, c'est ma première fois de comparaître devant un tribunal, c'est ma première fois même d'assister à une audience pour que je puisse réparer et je voudrais prier pour le repos des âmes de ceux-là qui sont décédés au stade du 28 septembre et environ suite aux tristes événements du 28 septembre, si possible. Vous voulez prier ou bien vous avez déjà prié ? Non, non, je voudrais prier. Allez-y alors. Merci Monsieur le Président, je souhaite que le bon Dieu, le miséricordieux fasse que cette terre guinéenne soit légère à tous ceux et à toutes seules qui sont décédés, suite au tragique événements du 28 septembre et que le bon Dieu accepte leurs âmes dans son paradis éternel. Amin. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur les Assesseurs. Je voudrais demander au colonel Ablachir Bidhabi, dans la journée du 28 septembre 2009, est-ce que c'est le hasard qu'il avait conduit vers Koya ou habituellement il mène des activités sur Koya ? Vous avez compris ? Oui, 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 Monsieur le Président. Allez-y, répondez alors. Maître, c'est pas le hasard qui me conduit souvent à Koya ? Oui. J'y vais pour des problèmes personnels parce que j'ai une plantation à Koya, donc des fois j'y passe pour voir comment ça se passe, pour nettoyer et vérifier. D'accord. Et j'ai construit aussi à Koya. D'accord. Donc vous avez cette plantation avant d'être ministre de la Santé ? Bien avant même d'être directeur général du service santé des armées. D'accord. Lorsque j'étais directeur général à Djoigne, je crois. D'accord. Ce qui fait que très souvent, dès que vous avez un petit temps, vous préférez vous y rendre ? Souvent, souvent, j'ai migré, surtout les week-ends. Les week-ends ? Les week-ends, oui, surtout. D'accord. Et les jours fériés. D'accord. Donc, ces jours-là, vous étiez en route pour Koya comme de façon habituelle. C'est bien cela ? Oui, Maître. D'accord. Mon colonel, vous êtes poursuivi par ce tribunal, devant ce tribunal pour des faits qualifiés de complicité d'enlèvement, de séquestration, de coups et blessures volontaires, de non-assistance à personnes en danger. Est-ce que vous reconnaissez ces faits ? Non, Maître. D'accord. Vous allez me permettre de lire à la page numéro 20 de l'ordonnance de renvoi les faits qu'on vous reproche. Ablaïchir Diaby, ministre de la Santé, à l'époque des faits, il déclare avoir été appelé dans la matinée du 28 septembre 2009 par le colonel Omar Sano, chef d'état-major général des armées, alors qu'il se rendait à Koya, lequel lui aurait demandé de faire envoyer des ambulances au stade du 28 septembre. mon colonel. Oui, Maître. A s'en tenir à la lecture que je viens de faire, en quoi on peut vous poursuivre pour complicité d'enlèvement ? Le fait que le colonel Omar Sano vous ait appelé, est-ce que cela est synonyme à la complicité d'enlèvement ? Je crois que non. Non. Est-ce que cela signifie que vous avez enlevé des personnes ou des manifestants ? Non. Je poursuis. Il aurait immédiatement appelé la directrice de l'hôpital d'Onkar, Fatou Sige-Kamara, afin qu'elle organise le transport des blessés, puis aurait fait demi-tour vers Conakry. Mon colonel. Oui, Maître. Vous êtes reproché de la non-assistance à personnes en danger. Oui. Est-ce que le fait pour vous de ne pas continuer le chemin sur Conakry, de revenir sur Conakry, porter secours aux blessés, est-ce qu'on peut vous reprocher d'avoir manqué d'assister aux personnes en danger ? Non. C'est impossible. Non. Si vous avez continué votre chemin en tant que ministre de la Santé, on aurait pu peut-être admettre que vous n'avez pas exercé vos fonctions comme cela se doit, mais vous êtes revenu et vous vous êtes mis à la disposition entière des blessés et des hôpitaux. C'est bien cela ? C'est bien ça, Maître. Vous êtes revenu organiser le fonctionnement des hôpitaux en cette période de crise. Oui. Bien. Et la preuve est que vous vous êtes rendu à Donka. Oui. Et vous avez demandé à la directrice, accompagnée de deux militaires, de prendre les dispositions pour sécuriser les blessés. Oui. Mon colonel, ici, dans cette salle, nous avons suivi la lecture de certains procès verbaux de partie civile qui indiquent vous avoir vu injurier et menacé. Est-ce que cela est vrai ? Cela n'est pas vrai et ce n'est même pas possible. Très bien. Mon éducation et ma formation ne me permettent pas de faire ça. D'accord. Est-ce qu'un seul de ces patients ou une seule personne dans ce groupe a porté plainte contre vous ? Non. Un seul qui le sache, non. Est-ce que vous avez été convoqué par un service de police ou de gendarmerie les jours qui ont suivi pour avoir injurier ou menacé les blessés ? Non. Impossible. Non. D'accord. Mon colonel. Oui, maître. Est-ce que vous avez une troupe à votre disposition ? Non. J'appartiens au corps des officiers sans troupe. Ce qui signifie que je n'ai pas de personnel militaire avec moi, sous mon commandement. D'accord. Vous n'avez pas de force sous votre commandement ? Non. Vous n'avez pas de force à faire agir sous votre commandement ? Non. Et je ne peux pas avoir ça. Et vous ne pouvez pas avoir cette force. Très bien. Très bien. C'est ce qui fait qu'on ne peut pas me nommer commande de compagnie, commande de bataillon ou commande de régiment. D'accord. Je suis médecin. Président, vous avez parlé ici de la mort du président général Lansana Conte. Oui. J'ai suivi votre narration des faits, que vous étiez plutôt préoccupé par sa dépouille. Oui, la préparation de la dépouille, oui. C'est vous qui l'avez fait ? Oui. C'est vous qui avez préparé sa dépouille ? Bon, c'est moi et les médecins légistes. Parce qu'à l'époque, j'étais le directeur général du service santé des armées. D'accord. C'est vous qui avez constaté sa mort ? Oui. Le général Lansana Conte ? Oui, maître. Au camp Samori ? Oui, maître. Merci, monsieur le président. Monsieur Diaby. Oui, maître. Vous dites qu'il y a eu des cas de viol. Vous avez déclaré hier qu'il y a eu des cas de viol. Oui, maître. Les aviez-vous constatés vous-même ? Non, je me suis basé sur les rapports médicaux fournis par les spécialistes en la matière. Quel spécialiste ? Le professeur Namoriketa et son équipe, les gynécologues. Est-ce que ce rapport est versé au dossier ? Vous dites ? Ce rapport. Est-ce que ce rapport est versé au dossier ? Bon, je ne sais pas parce que je n'ai pas... Bon, je ne sais pas ce qui est versé dans le dossier entre les mains de la justice. Je n'ai pas pu voir ça. Mais c'est des rapports qui existent, je crois. C'est des rapports qui existent. Comme c'est que le rapport que M. le procureur a lu ici hier, des rapports versés dans le dossier des avocats de la partie civile. Lorsque vous affirmez par ailleurs qu'il y a eu des morts par balle... Ça aussi, c'est sur... Je me suis basé sur les différents rapports des médecins-chefs des services où étaient hospitalisés les blessés. C'est les rapports médicaux. Je n'ai pas vu les malades... Enfin, je n'ai pas vu les lésions elles-mêmes, les trucs. Mais comme ils sont suivis à l'hôpital, il y a eu des rapports médicaux. Des balles ont-elles été extraites devant vous ? Des balles ? Non. Non, pas devant moi. Je m'en vais poser une question qui vous a été posée par votre avocat au cours de l'information concernant la non-assistance à personnes en danger. Lorsque vous partiez chercher la clé des magasins en Nongotadi, quelle était la situation générale à travers la ville ? Il y avait une explosion totale, maître. C'était une tente pagaille, un toibou. Est-ce que cela représentait un danger pour vous-même ? Non, cela représentait un grand danger pour moi, maître. Mais comme je n'avais personne sous ma main et j'ai vu un afflux important des blessés, il fallait que je prenne ce risque et que je m'y rende pour récupérer le docteur qui est en charge de ces magasins et les clés. Je vais essayer de décrire votre itinéraire ce jour-là. Si je me trompe, vous me rectifiez. Vous étiez entre Lansanea Barrage et Kuntia lorsqu'on vous a appelé. Oui. Donc, vous avez rebrouché le chemin, vous êtes revenu à Donka. Oui, maître. De Donka, vous êtes allé au camp Samoury. Oui, maître. Pour changer votre tenue. Oui. Du camp Samoury, vous êtes parti à Nongotadi. Oui, maître. De Nongotadi, vous êtes allé au camp Alfaaya. Oui, maître. Est-ce que vous étiez obligé de revenir à quelque chose, à l'hôpital Donka ? Est-ce que c'était une obligation pour vous de revenir à Donka ? Bon, maître, pour moi, je n'étais pas obligé. L'important était que le docteur Abdurahman ait ses clés, soit à la Pharma Guinée. C'est ce qui a fait qu'arrivé à hauteur du camp Alfaaya, j'ai récupéré mon chauffeur là-bas. J'ai dit, bon, vous, vous continuez. Moi, je rentre au camp Alfaaya pour rendre compte au président. Parce que il ne faudrait pas attendre que les munitions finissent quand on est en guerre pour en commander d'autres. Donc, pour moi, il fallait venir demander, rendre compte au président Dadis de ce qui s'est passé, de cette tragédie, et pour qu'on puisse trouver les moyens pour venir au secours des blessés. Merci, monsieur le président. Honorable Mme de la Cour. Bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501